... Il y a des solutions qu'on ne peut pas prendre de façon urgente puisqu'elles nécessitent un examen en profondeur de toute la filière pour nous permettre d'avoir vraiment des solutions structurelles à la problématique du loyer. Monsieur le directeur du commerce intérieur a présenté tout à l'heure certaines solutions qu'on pourrait peut-être proposer au président de la République de façon urgente. Nous sommes tous d'accord que l'observatoire est une nécessité. Donc il y a une proposition de texte. Et si nous faisons la proposition au président de la République s'il donne son accord rapidement pour la mise en place de cet observatoire on peut toujours se réunir rapidement avec les acteurs pour revoir le texte, le mettre en adéquation avec les préoccupations des uns et des autres pour nous permettre au moins d'avoir un premier instrument. Vous avez raison, il faut nécessairement une structure dédiée. Vous savez, le ministère du commerce ne peut pas être saisi d'une question et ne pas réagir. Mais en toute honnêteté, c'est assez difficile de réagir de façon très efficace puisque c'est le même effectif qui a en charge toutes les autres questions qui sont également brûlantes. Et donc il est important d'avoir une structure dédiée compte tenu vraiment de la complexité de la question et de son importance qu'il y ait une structure dédiée pour prendre en charge véritablement la question du loyer. Évidemment, c'est peut-être une structure qui pourrait beaucoup s'appuyer sur à la fois le ministère de l'urbanisme, le ministère des finances, le ministère du commerce. Mais vraiment, il faut que cette structure ait des agents dédiés qui ne font que travailler sur la question du loyer pour que vraiment toutes les préoccupations soient efficacement prises en charge. Donc, nous allons proposer au président de la République la mise en place très rapidement de l'Observatoire du loyer au Sénégal. Mais également, la question de la caution. Vraiment, quand des bailleurs demandent 3, 4, 6 mois de caution, il reste évident que c'est extrêmement difficile. Parce que même quand on vous demande de loyer, on vous offre à loyer, on vous propose en location en tout cas un studio de 100 000, vous êtes obligés de débourser d'abord 500 000 pour pouvoir accéder à ce studio. C'est extrêmement difficile. Donc, nous pensons qu'il faut effectivement proposer des mesures pour que, par exemple, la caution ne dépasse pas 2 mois. En tout cas, il faut vraiment qu'on limite les mois à payer en caution d'abord. Mais également la commission. Maître l'a dit tout à l'heure, entre le fort et le faible, voilà, donc, c'est la loi qui libère. Mais le locataire est évidemment la partie la plus faible. On lui impose, c'est finalement devenu un contrat léonais. Vous signez, vous acceptez, ouvrez, vous partez. Donc, alors que l'agence immobilière rend à la fois service aux bailleurs et aux locataires. Donc, il serait beaucoup plus juste que les frais soient partagés entre les deux parties. Voilà, donc, nous pensons qu'aussi une proposition dans ce sens pourrait alléger un peu les locataires. Il en est de même du taux forfaitaire pour l'enregistrement qu'on va proposer, mais également la réglementation des activités des agences immobilières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada